Il y a une phrase de soulage que j'aurais bien aimé pouvoir écrire, c'est « plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte ». Ça correspond tout à fait à ce que je veux faire dans la cuisine. C'est cette cuisine de peu, de rien, cette cuisine de maman, rurale, d'un pays qui n'est pas gâté par l'offre, si vous voulez, de production. Eh, Finta ! Pour s'engager, aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis dix ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à Finta et de plus près, et ça commence tout de suite. Il a choisi de l'intituler « Cheminement ». Ce livre, comme emballé dans une carte topographique de son si cher au braque, est un hommage à ses petits-enfants. Une trace écrite à quatre mains pour compter le chemin parcouru, semé de rêves, de doutes, d'échecs aussi, mais surtout de belles étoiles, avec une encre solidement jetée sur ce plateau de l'Aubrac qu'il n'a jamais quitté. Ce désert, comme une invitation permanente à la méditation et à la contemplation, Michel Brasse l'a sillonné, de long en large et par tous ses travers. De ses premiers pas, jusqu'à emboîter ceux de sa mère, dont il reprendra sans entrain le restaurant Laïolée, Michel Brasse a défriché des voies culinaires inexplorées, quitte à passer pour un ovni herbacé, quitte à prendre le risque de déplaire. Il a suivi sa voie à grande poulet, tracé sa route jusqu'à être désigné meilleur chef du monde par ses pairs. De lui, en cuisine, on loue la poésie et l'émotion qu'il est parvenu à faire entrer dans l'assiette. Et s'il a officiellement raccroché son tablier aujourd'hui à 77 ans, Michel Brasse n'a jamais cessé de s'engager pour le bien manger auprès de diverses associations. De lui, j'ai appris qu'il était une boule de stress, qu'il a toujours détesté, qu'on l'appelle chef, qu'il n'est même pas sûr d'être réellement cuisinier, et qu'il croit dur comme fer à la nouvelle génération pour secouer le monde. Et c'est à la table de sa cuisine, son chat sur les genoux, que Michel Brasse a accepté de livrer un bout de lui, au micro de Finta. C'est un honneur, cela va sans dire. Alors je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute. Michel Brasse, bonjour. Bonjour. Merci de m'acquérir ici chez vous aujourd'hui. On est sur la commune de Soulages-Bonneval, tout près de l'Aïol, et particulièrement sur le hameau de la Gardelle, qui est le hameau natal de votre épouse. Tout à fait. C'était là que les grands-parents de mon épouse étaient venus de Paris, en 1922. Vous, Michel, vous êtes né à Gabriac, et arrivé à l'Aïol à six mois. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous arrivez à l'Aïol ? Alors je ne sais pas si je vais vous le conter comme il faut, parce que je ne m'en rappelle pas très bien, oui. Mon papa était forgeron, il s'est déplacé à l'époque avec une moto, une numérone, ça s'appelait, et on m'a toujours dit qu'ils n'avaient peu de bagages à l'époque. Donc j'étais sur le réservoir de devant, je ne suis même pas sûr que j'avais de casque. Et je suis arrivé à l'âge de six mois, un mois de mars. Pourquoi il fait le choix de venir ici, votre papa, pour son entreprise ? Disons qu'ils cherchaient un endroit pour s'installer en tant que maréchal Ferrand. Et donc c'est une opportunité qu'ils ont eue, de monter. Et vous, vous n'êtes jamais parti finalement du plateau ? Ben non, je suis arrivé là, puis j'ai grandi là, j'ai fait mes premières armes là, c'est là qu'on m'a connu, oui. L'Aïol. Dans quelle famille est-ce que vous avez grandi ? Ben disons que moi je suis l'aîné d'une famille de trois enfants, mon papa était maréchal Ferrand, et vers l'âge que j'avais dix ans à peu près, mes parents ont entrepris d'ouvrir un autre commerce, parce que l'entreprise artisanale de mon père, bon, elle ne gagnait pas bien sa vie. On ne va pas dire qu'elle était déclinante, mais bon, c'était un travail de misère un peu. Et donc, ils ont acheté un fonds de commerce, où il y avait une épicerie et un café, et maman a ouvert un restaurant sur la base de cours ménagers de l'époque, et c'est là que le restaurant a pris son envol, parce qu'elle faisait une cuisine bonne, et petit à petit, alors le timing, je ne vous le dirai pas, mais mon papa a abandonné l'activité artisanale pour accompagner maman dans le cadre de son commerce de restauration. Donc c'était l'Oumazuc qui était sur la salle ? Alors l'Oumazuc, c'est après, si vous voulez. Il y avait un restaurant, et puis devant l'engouement qu'avait la clientèle, pour la table, ils ont eu l'idée de monter un hôtel qui n'existait pas à l'époque. Et donc, parce qu'au départ, ça s'appelait le rôle des affaires, et après c'est venu l'Oumazuc, quand ils ont eu l'idée de faire une quinzaine de chambres. Et votre maman, avant d'ouvrir le restaurant, elle était femme au foyer ? Femme au foyer, elle aidait mon papa à ferrer les chevaux ou autre, oui, oui. Quels souvenirs est-ce que vous avez au restaurant, vous, en tant qu'enfant ? Il y en a plusieurs. Il y a des souvenirs qui ne sont pas douloureux, mais qui ne sont pas des plus gais, quand il fallait faire la poussière des chaises avant d'aller à l'école. J'ai des souvenirs beaucoup plus heureux, parce que maman cuisinait bien, et c'était le régal. Mes parents étaient pris par le travail, c'était une autre époque. Le travail, c'était le jour, la nuit, les enfants s'en occupaient quand on avait le temps. Ce n'est pas pour ça que j'étais malheureux. J'ai été aimé, comme tous les enfants. Un papa sévère, une maman qui était beaucoup plus attentive, plus joyeuse. C'était la vie d'autrefois. Ce n'est pas ce qu'on ferait aujourd'hui, mais je ne le regrette pas. Donc, il fallait aider, oui. Moi, je me rappelle à mon frère, on faisait la poussière des chaises. Avant d'aller à l'école, c'était barbant. Surtout que c'était des chaises, il y avait des barreaux. Il fallait aller dans l'angle, parce que c'était contrôlé. Quand on revenait à midi, avant de prendre le repas, on revenait à 11h30, si je me souviens bien. On allait tirer le vin à la cave, à une grosse barrique. Au début, la barrique, elle était pleine. Les bouteilles se remplissaient vite. Et puis après, c'était du goutte à goutte. Et ça nous barbeait avec mon frère. On allait chercher, me rappelle un souvenir que je n'ai pas évoqué souvent. Maman, elle conservait des oeufs dans un bain de chaux tout l'hiver. Et il fallait aller chercher les oeufs dans ce bain de chaux qui était glacé. Et parfois, il y avait des oeufs qui avaient explosé. Et le bain, il ne sentait pas bon. Oh, c'était affreux. Ça sentait l'oeuf pourrieux. Et ça servait à quoi ? De les conserver là, les oeufs ? Parce qu'ils étaient chers à une certaine saison, laquelle je ne vous dirai pas. C'était pour... Elle les mettait en... C'était une manière de conserver les oeufs quand ils étaient bon marché. Votre premier souvenir avec la cuisine, votre première rencontre avec la cuisine, vous savez, l'a datée ? Non, je n'ai pas de souvenir précis de ma rencontre avec la cuisine puisque, comme je vous disais précédemment, ma maman cuisine est bien, bon, donc c'était du quotidien. Bon, un souvenir peut-être... un peu plus précis. Moi, j'aimais beaucoup les tartines qu'elle nous faisait quand elle allait au jardin. Voilà. Elle nous faisait des tartines et quand on revenait à 4h30 de l'école, il y avait la tartine qui nous attendait. Une tartine avec de la peau de lait, avec confiture au-dessus, enfin, tartine de beurre ou autre. Oui, c'était... Si, j'ai un souvenir, peut-être, c'était la banane quand on était vraiment jeunes parce qu'à l'époque, il y avait les tickets de... Pas nous, mais les parents avaient la ticket de rationnement. Je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Oui, au sortir de la... Oui, au sortir de la guerre. C'était rationnement. Oui, de rationnement. Et donc, maman, elle achetait une banane et on avait droit à une banane par mois. Et croyez-moi, bon, la banane, on ne la mangeait pas goulûment. On mettait du temps pour la goûter, la comprendre, la déstructurer. Oui, ça, c'est des souvenirs qui ont marqué mon enfance. Un autre souvenir qui m'a marqué aussi, c'était à la commémération de 39-45 et de 14-18, c'est-à-dire au mois de mai et au mois de novembre, il y avait le boulanger rousse de Rhodes qui distribuait aux enfants du village de la foisse toute chaude à la sortie du monument aux morts. Et c'était un moment assez privilégié parce qu'elle était chaude, elle était bonne. Je mangeais la croûte un peu puis je gardais l'ami pour la fin. Je ne sais pas si j'allais au Monument aux morts. Je devais aller au Monument aux morts et ce n'est pas pour la foisse, je pense. Vous avez en tête aussi des carrés de chocolat sur la table ? Alors, le carré de chocolat, donc ça, j'ai une fascination pour le chocolat. Elle a été exacerbée plutôt au collège où mes parents avaient fait faire des études de classique à l'époque. Alors, littérature grecque, littérature latine, c'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Moi, qui étais plutôt matheux. Et le carré de chocolat que je brisais en quatre, c'était lui qui me faisait passer ses deux heures d'études d'une manière un peu plus gaie. Donc, un carré par quart d'heure ou par demi-heure et ça... Un carré faisait une heure, voilà. Et il y en avait deux. Puisque le carré, je le brisais en quatre. Enfin bon, c'est... Dans la tête, je ne sais pas si c'était exactement ça. Ça vous a aidé à passer les études, en tout cas ? Les deux heures d'études qui étaient barbantes. Donc, plutôt matheux, passionné d'aviation ? Oui, alors moi, j'étais très matheux. Moi, je voulais faire une carrière dans le scientifique. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est mon fils cadet, puisqu'il est ingénieur chez Airbus, William. Moi, je suis rentré en cuisine un peu par accident. J'étais l'aîné d'une famille. Et à l'époque... À cette époque-là, maman était un peu fatiguée. Et donc, les études en troisième, je n'avais pas trop gazé au concours du BEPS. Donc, c'était ça, non ? Oui, le BEPS. Parce que si tu étais monomatière à l'époque, tu n'avais pas trop de chances de pouvoir continuer. Donc, moi, c'était les maths, le français, même si aujourd'hui, j'aime les mots. À l'époque, je n'aimais pas du tout les mots. Donc, je manque mon examen. Je voulais repartir. Mais mes parents, bon, c'était une époque un peu difficile. Maman avait des problèmes de santé. Donc, je suis rentré au Bercail. Et donc, je suis rentré en cuisine. Et la cuisine, on ne peut pas dire que d'emblée, ça m'a passionné. Mais je me suis voué à la pâtisserie. Et c'est vrai que la pâtisserie, c'est intéressant dans le sens où on peut... On peut jouer avec les produits. On peut jouer avec les produits, faire des expériences, jouer aux petits chimistes, jouer avec la matière. Et c'est ce qui m'a un peu consolé, peut-être pas, je ne sais pas, mais qui m'a convenu au départ. Vous parlez de hasard. J'ai aussi lu que vous parliez de sacrifice quant à l'idée de reprendre l'affaire familiale. Ce mot sacrifice, il est fort ? Sacrifice, je ne sais pas si j'ai dit ça. Vous croyez que j'ai dit sacrifice ? C'est pas dans mon vocabulaire, ça. Vous l'avez employé sur France Culture, justement, dans la voix nue. Ah oui, ça doit être la seule fois, je pense. Le sacrifice, oui et non. Il fallait que je... Quand on est membre de ses parents, au moment donné, il te demande, oui, tu te sacrifies. C'est dans ce sens-là. Ce qu'on vous reconnaît aujourd'hui, mondialement, c'est d'avoir justement introduit la sensibilité, l'émotion de la poésie aussi dans votre cuisine. Ça paraît loin du côté matheux que vous exprimez ? Oui, mais ça, c'est venu après. Parce que, bon, ce que je dis souvent, c'est la technicité qui m'a permis, après, de pouvoir m'exprimer. Parce que souvent, il y a eu des générations de cuisine où c'était la cuisine qui servait la technique. Non, c'est la technique qui doit servir la cuisine. Donc, il y a les fondamentaux que j'ai acquis. Moi, je me rappelle, j'ai fait quelques concours parce que j'ai toujours eu de l'ambition. Je me rappelle d'un concours où j'avais une recette qui était dans le répertoire qu'il fallait connaître. C'était le lapin chasseur. Le lapin chasseur, c'était un lapin qui était risolé et tout et puis qui était mouillé avec une espèce de... Je ne vais pas dire mélasse parce que ce serait un peu méchant, mais une espèce de fond qu'on appelait sauce espagnole. Enfin, moi, je vous passe les détails. Et donc, le lapin cuisait dans une espèce de brouée, là. Et donc, ça, c'était le CAP. Et maman faisait un lapin qu'elle piquait d'ail, elle écrasait une tomate qui était rôtie. Et donc, mon cœur me disait que je préférais le lapin de maman parce que le lapin n'avait pas fui. Parce que le lapin du CAP qu'il fallait que j'apprenne, c'était mouillé avec cette sauce et tout. ça n'avait plus goûté au goût du lapin. C'est pour ça que je parle de fuite du lapin, voilà. À la théorie, quand vous apprenez à l'école... Ça ne me commandait pas du tout. Et donc, vous sortiez du cadre déjà à ce moment-là ? Déjà, oui. J'étais hors sujet, oui. Alors, si vous voulez, après, dans ma carrière de cuisinier, quand j'étais jeune, moi, j'aurais aimé... J'aurais... Je rêvais d'aller faire, à l'époque... J'avais de l'ambition. Je rêvais, à l'époque, d'aller faire les grandes écuries, style Trois-Gros, la Porte à Biarritz, Verger sur la Côte d'Azur, beaucoup de gens passent. Mais moi, je n'étais que fils de forgeron. Et à l'époque, quand tu n'étais pas fils de cuisinier, tu n'avais pas de chance de rentrer dans ces brigades. Donc... J'ai joué avec ma liberté, voilà. J'ai... Je ne me suis pas posé de questions. Et puis après, ça... Bon, je me suis marié jeune avec mon épouse. Et... On s'est... On a voulu s'épanouir parce que... Parce que ce qu'on ressentait, ce qu'on voulait écrire. Et c'est comme ça qu'on a eu une lecture de notre paysage, l'Aubrac. On s'est accompli par... Par ce qu'on voulait être. On n'a pas cherché à plaire. À convenir. Est-ce que ça veut dire que l'ambition dont vous parlez pour vous, vous l'avez partagée avec votre épouse ? Ah ben oui, oui. Michel, il existe parce qu'il y a un gilé derrière, c'est clair. C'est le parcours d'un couple, oui. Mon épouse, c'est une fille d'agriculteur. C'est l'année d'une famille de quatre enfants et... Elle faisait des études de préparatrice en pharmacie. Et je l'ai... Je l'ai prise. Avec moi, voilà. Elle a abandonné ses études. J'y avais 20 ans. Moi, j'en avais 21. On s'est mariés. Et puis, on est toujours ensemble. On est là. Oui, c'est un beau... C'est quoi, cette ambition ? Alors, quel mot vous mettez dessus ? Alors, si vous voulez, il faudrait revenir peut-être un peu en amont. J'ai acquis des techniques de cuisine, mais je ne sais pas si... Je le dis souvent, je ne sais pas si je suis cuisinier. Je me sers de la cuisine pour exprimer mes sentiments, pour écrire ce que j'ai envie. Comme... Je fais le parallèle souvent avec un peintre qui a des pinceaux, des peintures, un musicien qui a des partitions, son instrument, enfin... Donc, c'est avec la cuisine qu'on exprime nos sentiments, nos visions du monde, la notion du partage. Voilà. Et je ne me rappelle plus la question que vous m'avez posée. L'ambition ? L'ambition, oui. L'ambition, c'était s'accomplir. Pas forcément plaire ou déplaire, non. S'accomplir par ce qu'on était, ce qu'on avait envie de faire. C'est pour ça que de bonheur avec mon épouse, on a interdit de fumer au restaurant après, on ne changeait pas le couteau, on est passé pour des renégats, parce qu'on avait... Si vous voulez, on a défrayé un peu les codes de la gastronomie à l'époque. Notre mise de table était succincte, elle nous ressemblait. Il faut bien comprendre que ce n'était pas de la provocation, c'était vraiment s'accomplir avec ce qu'on ressentait. Donc, c'est en 78 que vous reprenez Loumazuc ? Non, on a repris le restaurant bien avant 78. Mes parents avaient fait l'arrangement de famille. 78, c'est une date clé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut savoir qu'avant, on faisait la cuisine, on avait une entreprise et il fallait que la cuisine corresponde, que l'offre corresponde à une clientèle locale qu'on avait. c'était du représentant de commerce, de l'agriculteur, c'était une clientèle locale, donc la cuisine qui leur componnait à l'époque, c'était la cuisine qu'ils avaient l'habitude de manger avec maman ou sur le local, c'est-à-dire le ragoût de bœuf, la tripe, pourquoi pas les escargots, le chou farci, la ligou. Alors que moi, j'avais une envie de m'exprimer par autre chose. Je ne pouvais pas parce que la clientèle aurait fui. Il y avait un tiroir qu'est-ce qu'il fallait remplir à garnir. Donc, c'est là en 78, alors on ne sait pas comment, il y a un guide qui nous a repéré, le goût M.I.U. et qui à l'époque nous a attribué une note, un 15 rouge. Rouge, c'était les cuisines créatives et 15 rouge et pour avoir une note équivalente au nord, il fallait aller à Moulin, l'hôtel de Paris. Au sud, c'était Toulouse, Lucien Vanel et du côté de Lyon, c'était les trois gros qui avaient 17 à l'époque. Donc, d'un seul coup, on a eu un apport de clientèle qui a été exceptionnel et qui m'a permis de faire ce que je voulais. Et il y avait eu aussi en 69 un magazine une double page d'Hugo et Millot qui avait mis « Où sont les futurs grands ? » Et là, sur cette page, je pourrais vous la montrer, il y avait Robuchon qui n'est plus là, tout un tas de cuisiniers qui sont disparus et moi, j'avais 23 ans. C'est mon chat qui gueule. Et donc là, cette parution, je crois que vous l'exprimez que c'est aussi le début d'un certain stress. Vous savez que vous allez être regardé et que vous changez de dimension à ce moment-là. Moi, j'ai tout le temps été stressé de toute façon. J'ai tout le temps douté. Le stress, ça a été mon l'aïmotif d'ailleurs. Ça a été ma manière d'avancer. Comment vous le gérez alors ? Comment vous en faites ? Alors, comment je le gère ? Par la course à pied. La course à pied gère le stress, mais la course à pied aussi avait d'autres vertus. Pour moi, c'est que en termes de création, moi, je suis un rêveur. Je suis tout le temps dans les nuages. Et la création, il y a deux choses qui m'ont accompagné. C'est la photo que j'ai pratiquée dès l'âge de 16 ans avec un rétiné d'un bec Kodak et la course à pied que j'ai pratiquée jusqu'à l'âge de 72 ans. Voilà. Donc, ça, c'était deux éléments forts. Le gargouillou en est le meilleur exemple, peut-être ? Parce que ce plat-là qui est votre signature, c'est un moment de course à pied ? Alors, le gargouillou, souvent, je le dis à mes jeunes, combien de temps j'ai mis pour le créer ? Je dis 35 ans, 33, 35, 35 ans. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, d'abord, j'ai acquis la technicité qu'il me fallait et auparavant, j'ai acquis l'émotion pour pouvoir m'exprimer. Et le gargouillou, c'est une vision de pâture au mois de juin que j'avais envie de retraduire dans une assiette du mouvement, de la couleur et du goût. Comme le coulant est aussi ? Le coulant, ça, c'est hors. Ça, le coulant, c'est tout simplement c'est l'expression d'un moment de ski avec mes deux enfants et mon épouse que j'ai voulu traduire par une expression gourmande et qui m'a demandé deux ans de réflexion, de mise au point, ça a été assez compliqué. Donc, c'est un souvenir de famille que vous racontez après une sortie sous la neige ? Où il faisait vraiment froid, on est revenu à la maison, on était vraiment gelé, tout le monde avait perdu la parole et puis maman, mon épouse, en l'occurrence, a fait le chocolat avec le grain de sel dessus et que je sois de goût et puis les enfants, petit à petit, mettent leurs menottes, je vais dire, sur le bol, ça les réchauffe et puis d'un seul coup, les langues se délient et tu as vu papa là-bas, dans la côte, tu étais derrière, maman, etc. Donc, c'est chaleureux autour de la table et ce que je voulais avec le coulant, c'est que quand tu découvres le coulant, c'est rigide, il n'y a pas d'odeur si vous voulez, ça interpelle peut-être mais bon, tu n'es pas là en éveil sensoriel et c'est quand tu l'ouvres après que là, d'un seul coup, tu as les narines, tu as les yeux qui s'ouvrent et que tu pétilles de bonheur. Donc, c'est ces deux moments, le retour à la maison et puis les langues qui se délient que vous traduisez. C'est passionnant de votre manière de parler de ces créations justement parce qu'il y a votre envie d'exprimer, ce moyen d'expression que vous trouvez dans la cuisine mais d'où vient l'envie de le partager ? Pourquoi le servir sur une table ensuite ? Cuisiner, c'est partager. Pour moi, ça habitait toute mon enfance. Maman, elle aimait partager, le saucisson de Noël, mes beaux-parents, c'était pareil. La table, c'est partager, on ne cuisine pas pour soi. Et pourquoi on cuisine en dehors de la famille alors ? Pourquoi vous avez envie d'aller chercher encore plus loin ? C'est-à-dire ? D'aller chercher des clients. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les gens qui viennent à votre table depuis ? Non, mais c'est que... On n'a pas ce ronron. Non, on a une invitée à table. Ah bon ? Quand je vous dis que c'est une machine à ronron, vous avez eu... Oui, elle vient là. Oui. Et tu es sage, c'est un chat sauvage. C'est arrivé il y a 15 jours. Oui, alors vous m'avez dit... L'envie de partager et de partager aux... Oui, mais après j'ai envie de faire connaître... Oui, pour moi, la cuisine, c'est une offre de création, donc j'ai envie de l'offrir, de la faire partager. Alors si on reprend le fil justement, donc vous reprenez Lou Masu qui a en 78 cette reconnaissance, cette première reconnaissance qui vous change de dimension. Qu'est-ce que vous choisissez d'en faire de cette mise en lumière ? Eh bien, je choisis de prendre encore plus de risques avec la cuisine. Puis, on fermait l'hiver et mon épouse me dit Michel, je crois qu'il faut que tu arrêtes là. Tu délires un peu. Enfin délires, je ne sais pas si c'est le mot qu'elle a employé, mais elle a dit les clients ne te suivent plus parce que moi, je m'exprimais tel que je le ressentais au-delà des codes qui régissaient la cuisine d'alors. Et elle m'a fait peur un peu. Et donc, l'hiver, j'étais invité par le docteur Parcé qui est un homme qui a relancé le bagnoules. Il m'a invité à Lausanne, en Suisse, pour faire un repas pour accompagner ses vins. Et pour me remercier, il m'a invité chez un grand cuisinier qui s'appelle Frédéric Girardet. Et j'ai pu partager un moment avec cet homme-là pour lequel j'avais une grande admiration. et j'ai évoqué, j'ai échangé avec lui. Le sens qu'il donnait à sa fin, il était sport. Il avait eu plein de choses comme ça. Il m'a rassuré, s'il voulait. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à J. Bon, écoute, on continue. C'est pas possible. Quand j'écoute cet homme-là, je pense qu'on est dans la bonne voie. On continue. Et puis au printemps, on a eu un 17, je crois, ou un 18. Et donc, il y a eu un autre afflux de clientèle. Mais vous y revenez souvent. Localement, ça n'a pas été un accueil chaleureux que vous receviez. Et ça, c'est quelque chose que vous avez mal vécu. C'est pas tout à fait le terme. C'est pas le terme chaleureux. Mais disons qu'on était pas... On passait pour des ovnis. Même quand on a bâti le suquet. On était prétentieux. On était ici, on était là. Alors que c'est pas du tout ça. parce que si vous voulez, bon, que ce soit la cuisine, que ce soit le lieu qu'on a bâti là-haut, on a une lecture, nous, du plateau qui ne correspond pas trop à la lecture lambda qu'on peut faire du plateau. Voilà mon épouse. Bonjour. Désolée de vous d'occuper votre cuisine. Pas de soucis. On parlait de vous. C'est pour ça que ça vous a fait venir. Oui, on en était où là ? Ouh là là, j'ai perdu le fil. Ah, la lecture du pays. Oui, alors parce que si vous voulez la lecture du paysage qu'on pouvait avoir, j'ai un mauvais souvenir d'ailleurs. La lecture du paysage, c'est rusticant, c'est le mouvement du terroir, c'est la nappe Karo Vichy, c'est tout ce que, c'est pas que je le déteste, mais la vision qu'on avait et mon épouse, nous, on est contemplatif, on a une fascination pour les déserts, on a fait l'Atakama, le Tibéti, le Sud-Algérien, on en a fait quelques-uns et nous, l'Aubrak, c'est ce qu'on reçoit, nous, ce qu'on perçoit dans l'Aubrak, c'est un lieu de méditation, un lieu de rêverie. Et c'est ça que nous, on voulait faire passer, si vous voulez, au Suquette, et ça n'a pas été compris. En 92, je le cite souvent ça, Rodez arrive en demi-finale de la Coupe de France, 92 ou 93, je ne sais pas trop. 91, je pense. Ou 91. À Marseille. Moi, je ne suis pas foutu, en plus. Donc, Marseille, demi-finale, et à l'époque, il y avait une émission de télé sur la 2. Alors, je ne sais pas si c'était le stade 2 ou le sport dimanche, un truc comme ça. Ils ont fait un peu sur ce petit qui vient dans la cour des grands. Qu'est-ce qui se passe à Rodez ? Pourquoi ? Oui, donc, tout est passé. L'industrie, le commerce, enfin, tout est passé. Et on a montré pour la gastronomie une image que j'ai encore en tête. C'était un buronnier. Je n'ai rien contre les buronniers, mais vous savez, quand ils traillaient les vaches, ils avaient le béret basque qui était tout cracra, avec la fente, avec un mégot, et ils tournaient la ligue. Je lui ai dit, mais punaise. Et puis, bon, je pense que, je ne sais pas s'il avait froid, il avait des couleurs, on va dire. Et c'était l'image qu'on montrait de la gastronomie à Véronaise. Et moi, ça m'a fait mal au cœur, alors qu'on se battait avec mon épouse pour essayer de mettre une autre vision. Et voilà. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui m'a fait mal. à un moment donné, c'est que exprimer ce qu'on avait envie, écrire ce qu'on avait envie par rapport à notre pays, ça a été compliqué. Une autre histoire aussi, tiens, que j'aime bien raconter, c'est le maire à l'époque d'Orodès, non pas d'Orodès, le maire de la Iole, qui fait un voyage à New York, et quand il revient, il me dit, Michel, je ne savais pas que tu avais une renommée comme ça, parce qu'il avait découvert dans le magasinaire France qu'on parlait de la Iole. Bon, nous, les prophètes en son pays, bon, ça ne nous a pas empêché de grandir. Donc, il y a à la fois cette envie de vous exprimer librement, mais avec l'envie farouche de rester sur ce territoire. Vous y entêtez. Mais parce que c'est lui qui nous a, c'est lui qui nous a, comment dire, qui nous a inoculés, qui nous a façonnés, qui nous a guidés sur notre vie, si vous voulez. Ma cuisine, elle est vraiment empreinte de ce territoire, c'est-à-dire que on cuisinait peu pour faire au gourmand, et ma cuisine, elle est empreinte de frugalité, depuis toujours. Alors même que l'idée était que si l'on veut réussir et exister, il fallait aller à Paris. C'était quand même cette époque-là. Alors à l'époque, je ne peux pas vous dire, je pense qu'il y avait deux sentiments. On n'était pas des matubus avec mon épouse. Moi, j'étais extrêmement timide. Est-ce que c'est par timidité ? Ou est-ce que à un moment donné, ça a été pour prouver qu'on pouvait exister sur ce territoire ? On était avec des amis, on s'est beaucoup investis dans le village pour le faire bouger, pour le faire vivre. Moi, je me rappelle, pour lui demander à mon épouse, je n'étais jamais à la maison. Une fois, c'était le Sénégal Initiati, une fois le Comité des Fêtes, une fois les pompiers, une fois la parasse, une fois l'école. Il y avait des réunions tous les soirs. On s'est battus avec quelques-uns. Vous savez, quand on a construit, on a des chasseurs qui ont porté une pétition, qui ont retardé le chantier à deux mois parce qu'on s'est installé là-haut au Suquette sur un gîte à lièvre. Ça fait sourire aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas tout à fait ça. Quand vous avez construit le Suquette, pourquoi vous choisissez de partir de l'Aïol et d'aller vers le Suquette ? À quoi ça répond ? Ce déménagement-là ? Parce que si vous voulez, comme je l'expliquais précédemment, on a une fascination pour les déserts, pour la nature. Donc, on était au Mazuc, on avait une table qui avait une certaine aura. On avait deux étoiles de Michelin, on avait 19 ou 19,5 euros et mille euros. Mais on avait des chambres qui dataient d'un temps vraiment ancien et qui ne correspondaient pas à la clientèle qui fréquentait le restaurant. Et donc, il y avait dissonance. Les clients ne comprenaient pas trop. Et donc, il fallait faire des travaux. On a eu un projet sur l'Aïol, mais très onéreux. Il ne correspondait pas à notre goût. C'était un mois d'août. Je me rappelle très bien. On s'est dit à Végi, allez, chiche, on va à l'extérieur de l'Aïol. Et voilà, c'est parti de là. Un coup de tête. Et ce projet, c'était un coup de folie parce que... Un coup de folie, ça nous a coûté cher. On a pris des risques énormes. Enfin bon, je ne sais pas si les détails, mais... Donc, vous êtes toujours sur la commune de l'Aïol, mais surplombé. Vous voyez le clocher depuis le Suquette. Pourquoi c'est important de voir le clocher ? On a une attache beaucoup à des principes, à des valeurs. Souvent, quand vous racontez le projet du Suquette ou les architectes avec qui vous avez travaillé, on sent chez vous parfois un sentiment d'infériorité, comme un complexe. Avec les archers ? De vous, en tant que personne, une certaine modestie particulière et à la fois, vous avez la renommée mondiale, la reconnaissance de vos pères qui vous ont fait chef le plus influent du monde. Comment vous habitez ce décalage entre la modestie que vous incarnez et la reconnaissance que l'on vous prête dans le monde entier ? Moi, je suis habité par la simplicité, par la modestie. Il y a une reconnaissance qui me fait plaisir. Je ne peux pas dire non, mais bon, ce n'est pas pour ça que je vais bomber le torse ou autre. Mais c'est dans notre manière d'être, d'exister. Moi, je fais beaucoup. Je fais de l'accompagnement de Fénevis, je fais des épais, tout ça. Donc, c'est notre manière d'être, d'aimer l'autre, si vous voulez. Dans l'entreprise, on ne m'a jamais appelé chef parce que c'est un terme que je ne supporte pas. On m'a toujours appelé par le prénom, même avec la renommée que je pouvais avoir. Il y a des jeunes qui venaient d'autres brigades où on disait bonjour chef, merci chef. Non, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. J'aime trop l'autre pour ça. Et le rapport, moi, j'étais respecté aussi bien que s'ils m'appelaient chef. Et je suis sûr que j'obtenais davantage de choses de ces jeunes ou de ces cuisiniers ou de ces femmes parce que je les respectais, parce que je les appelais par le prénom, parce qu'à un moment donné, je me disais t'es bien peigné aujourd'hui. Bon, je pense que il y a... J'ai une relation avec l'autre qui est très étroite. Ce n'est pas de moi, je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui a dit l'autre est indispensable à mon épanouissement ou à mon existence, un truc comme ça. Et comment vous restez concentré sur votre cuisine, sur ce que vous aimez profondément quand vous avez tous ces projecteurs braqués sur vous ? Mais je pense qu'on ne peut pas tout mélanger. Si vous aimez lire, quand vous lisez, vous êtes concentré sur votre lecture. Moi, la cuisine, c'était mon écriture, donc j'étais concentré là-dessus. Je dors avec la cuisine, je cours avec la cuisine, donc je suis habité par la cuisine. Il y a... Comme vous dites, il y a un saut de côté à faire parce qu'il y a le quotidien qui te prend, tu as le banquier qui est là ou autre. Non, mais mon existence a toujours été habitée par ce désir d'écrire quelque chose avec le produit, à l'offrir à l'autre, à lui faire plaisir, à le partager. Donc, il y aura une, deux, puis trois étoiles. Est-ce que ce regard, toujours, qui vous suit, le regard de vos pères aussi, est-ce que ça a été un stress supplémentaire ? Vous parliez du stress tout à l'heure. Alors, les étoiles, il faut savoir qu'on n'a jamais couru après. Elles sont arrivées pour une reconnaissance de notre travail. Ce qui nous a fait surtout plaisir, c'est le goût émio, même si quand on a eu ce Télex-là, 19 ou 19 et demi, j'étais en train de poser de la moquette à un premier étage au Mazuc, et j'y ai venu m'annoncer ça. Je ne sais pas si je l'ai gueulé ou si j'ai crié, si j'ai jeté le cutter. J'ai dit, les emmerdes commencent. Parce que je savais qu'on allait être sous le phare de tout le monde. C'est vrai qu'au début, on va dire, les cuisiniers façonnés par le système ne comprenaient pas. Les cuisiniers paysans, ils ne comprenaient pas qu'on arrive, qu'on vienne dans la cour des grands, tout simplement. Moi, je me rappelle d'une anecdote. C'est un ami. Je faisais un ragoût d'écrevisse avec des petits mousserons, les oreillades. Et je ne servais pas de sauce avec ça. C'était surtout la saveur du rissolage de la queue d'écrevisse avec l'eau rendue par la cuisson des champignons liés avec un peu de beurre que je servais. Et cet ami m'a dit « Mais tu sers ça, Michel, tu es gonflé. » Mais parce que pour moi, le mousseron avait goût de mousseron, les crevisses avaient été bien rissolées, il n'y avait pas besoin de faire des ajouts superflus pour étouffer tout ça. Donc, on ne s'est jamais posé de question. Vraiment, on n'a pas changé le couteau, on est passé pour des renégats, on n'avait rien compris à la gastronomie. Alors que si vous voulez, mais c'est tellement plein de bon sens. Le couteau à la yole, on te l'offre à l'âge de 13 ans quand tu rentrais dans la cour des grands et ça serait ton compagnon toute ta vie. Et nous, l'idée, c'était d'offrir ce compagnon, leur prêter au convivre, leur confier le temps du repas. Tu manges la morue, tu essuies la lame et tu continues. On était écolo presque un peu avant l'heure. Pas de gaspillage outrancier. Vous parlez beaucoup de votre créativité et du fait que le plateau, vos sorties pédestres, la photo nourrissent votre créativité. Est-ce que vous avez des modèles aussi ? Est-ce que vous avez des personnes qui vous ont influencées ? Il y a deux personnes qui m'ont... Comme je vous dis tout à l'heure, il y a une personne qui... Il y en a deux. Il y a Alain Chapelle, qui avait une façon de s'approprier le légume et de le travailler qui m'a fasciné. Et puis, il y a quelqu'un qui, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, Frédéric Gérardet, l'approche qu'il avait de son métier, de sa vie, de sa manière de vivre, qui nous a rassurés. Sinon, des modèles après, non, pas forcément, non. Ou même dans d'autres arts, peut-être ? Il y a une phrase de soulage que j'aurais bien aimé pouvoir écrire, c'est plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. Ça correspond tout à fait à ce que je veux faire dans la cuisine. C'est cette cuisine de peu, de rien, cette cuisine de maman, cuisine de rural, d'un pays qui n'est pas gâté par l'offre, si vous voulez, de production. Vous savez, quand on a fait le premier menu légumes en 1978, dans ce pays qui est voué à l'élevage, les gens du pays, je ne sais pas qui c'est qui le disait, mais on nous l'a rapporté plus d'une fois, n'allez pas chez Bras, on ne mange que de l'herbe. Justement, ça vient de la lecture particulière dont vous parliez du paysage que vous avez avec votre épouse, de cette spiritualité aussi dont vous parlez qu'il faut sur l'Aubrac. Comment vous définissez votre lecture du paysage ? Quelle lecture vous avez du plateau que vous habitez ? Il y en a plusieurs lectures. Je peux vous en conter une, d'une recette qui, pour moi, peut-être est la plus emblématique dans mes créations, parce que des garouillots, au-delà du garouillot, du coulant, c'est ombre et lumière. C'est du côté, sur la route de Saint-Urcise, en allant vers le bureau de la Mathe, c'est sur la colline à gauche, je cours, puis je prends une pause parce que j'ai... j'ai couru un peu assez fortement. Je me pose, c'est un mois de juin, il y a des cumulus, vous savez, qui se sont formés à la fin de journée, celle de l'orage, qui sont très formés, et puis, sur l'horizon qui est vallonné, tout en verdure, il y a l'ombre projetée par le nuage qui se porte sur le sol, il y a plusieurs nuages, et il y a un peu de vent, et cette ombre glisse et danse sur l'horizon. Moi, ça m'a fait rêver, j'ai dit, c'est ça pour moi, le Brac. Et pour traduire, traduire cette vision du plateau, mais j'ai mis deux, trois ans, parce que si vous voulez, dans mon cheminement de création, j'avais des cahiers à la maison, j'en ai toute une pile, sur lesquels j'écrivais les idées de retour de mes courses, où ça pouvait être des dessins, ça pouvait être des mots, et cette ombre et lumière, elle a été écrite sur ce cahier pendant, je ne sais pas, deux, trois ans, et un jour, j'ai trouvé comment fixer la couleur noire sur une huile d'olive, avec un truchement d'olive confite à la grecque, et j'avais toujours aimé le côté nacré d'une lotte qui est cuite juste à point. Donc, c'était une lotte qui était rôtipochée dans cette huile noire, et donc après, quand je la tranchais, je retrouvais, si vous voulez, le côté soyeux, lumineux de mon nuage, et puis il y avait cette tâche de cuisson noire qui était là, qui avait un rapport à l'ombre, voilà. Et ça, c'est trouvé que le mariage était vraiment réussi, très goûteux, et c'est comme ça qu'est née ce plat, voilà. Pour moi, c'était une vision du plateau, et c'est pourtant pas un produit local. Une autre fois, on se promène, on revient d'une balade avec mon épouse et un buron, toujours à la mat', je ne sais pas pourquoi, il y a un buron là qu'on a vu vivre avec les troupeaux, avec des buronniers, puis petit à petit, il a été abandonné, les troupeaux sont toujours là, mais le buron est abandonné, on vend ses ardoises pour faire un peu d'argent, il s'effondre, et moi toujours dans mes récupérations, j'ai l'impression qu'un jour, il m'interroge de ce buron, parce qu'il y a la cheminée qui est toujours là, j'ai l'impression qu'il me dit, Michel, tu me laisses crever là, et tu ne pensais pas à moi un truc comme ça, ou mettez le texte que vous voulez derrière, et j'ai eu l'idée de créer un plat, un plat à l'époque de Rouget, pour faire revivre ce buron, voilà, un peu comme ça. Donc ça, c'est votre lecture que vous mettez dans l'assiette, quelle est la lecture de votre épouse dans la salle, qui était plutôt sa partie à elle ? Ah ben, c'était l'accueil, la chaleur humaine, et puis, elle avait un rôle qui n'était quand même pas facile, c'était porter au lèvre des clients mes délires, voilà, et peut-être recevoir des reproches, non, mais mon épouse, c'était l'accueil, c'était la joie de vivre, c'était la maison. Le suquet, on l'a construit, on l'a garni, on l'a décoré comme si c'était notre maison, et donc, ce n'est pas un restaurant là-haut, pour nous, c'était notre maison. Donc ça, ça vaut pour le suquet, mais les restaurants que vous avez ouverts au Japon, à Paris aujourd'hui, à quoi ils répondent ? Mais les restaurants qu'on a ouverts, que ce soit au Japon, que ce soit au café Brasse, que ce soit l'art au grain, il y a l'âme Brasse dedans. Comment ça s'exprime ? Ça s'exprime par l'écriture qu'on fait avec la cuisine, par l'ambiance qu'on y met. C'est pour ça qu'avec Sébastien, parce que c'est les développements qu'on a faits avec Sébastien, bien souvent, mais on n'y a pas été au hasard. Il fallait qu'on ressente quelque chose dans ces lieux. C'est ça qui vous guide ? Oui, que ce soit en adéquation, parce que des ouvertures, on aurait pu en faire des cent et des mille, mais on n'a jamais voulu rentrer dans ce registre-là. On voulait pouvoir écrire ce qu'on avait envie, y mettre les hommes qui comprennent notre travail. Partout, on a placé des hommes, ouverts des entreprises, je veux dire, que c'était les hommes qui étaient passés à la maison. Et donc, qui étaient vecteurs de l'âme brasse ? Tout à fait. Ça veut dire quoi, l'âme brasse ? Ah, ce sujet, c'est une ambiance, c'est une manière de faire la cuisine, c'est compliqué dans le sens où si vous voulez, comment vous dire ça ? Votre question est très pertinente, mais comment je la traduis ? Qu'est-ce que c'est l'esprit race ? C'est donner du sens à son travail, c'est être attentive à l'autre, considérer l'autre. Je vais faire une copie, je vous l'enverrai. Vous avez quatre heures. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la cuisine, quand elle est faite en famille ? À quel stade ? Au niveau de la maison ou au niveau du restaurant ? Vous avez décidé, vous, d'en faire un métier que vous n'avez jamais considéré comme votre métier, mais en tout cas, toute votre vie a été consacrée à cette cuisine. Aujourd'hui, c'est Sébastien, votre fils, qui a pris le relais avec son épouse, Véronique. Elle était naturelle, cette transmission ? Avec Sébastien, tout à fait, oui. Sébastien est rentré dans l'entreprise très tôt avec son épouse. Et donc, la transmission, à un moment donné, on l'a enclenchée avec mon épouse bien avant que ce soit officiel, si vous voulez. les jeunes ont su attendre leur heure et nous, on a su, à un moment donné, s'effacer pour que les jeunes prennent leur place. Et ça s'est fait vraiment par un glissement. Ça s'est fait avec beaucoup d'intelligence. Puis, à un moment donné, nous, on a pris vraiment notre retrait parce que pour reconnaître que pour Sébastien et Véron, ça n'a pas été facile. Michel a une aura, il a un prénom et pour que Sébastien se fasse un prénom, ça n'a pas été compliqué. Bon, c'est en place aujourd'hui, mais bon, il aurait pu désenchanter, il aurait pu baisser les bras à un moment donné. Qu'est-ce que vous lui avez transmis, vous ? Le valeur de famille, le valeur du savoir-être, du savoir-faire. C'est tout. On parlait au début de l'entretien du passage entre votre maman et vous, le fait que vous avez pris vos responsabilités d'aînés à un moment pour venir épauler votre maman et prendre sa suite. Est-ce que Sébastien a pu vivre la même situation ? Si vous voulez, pour en revenir à la transmission avec Sébastien, je crois que la relation que j'ai avec Sébastien, souvent je dis, certes, je suis le père de Sébastien, mais je pense qu'avec Sébastien, c'était plus une relation, si vous voulez, d'homme à homme. On est sportif tous les deux, on était d'un temps, enfin, on est moderne, donc en quelque part, la transmission ne pouvait être que, comment dire, fluide, ça ne pouvait pas être autrement. Tout à l'heure, vous parliez de 78, ce moment où les premiers projecteurs sont braqués pour vous, puis ensuite, les telex que vous recevez pour vous annoncer les notes que vous avez au Gautémiot. Aujourd'hui, tout a changé, le rapport entre les clients et les restaurants ne passent plus que par les guides, tout va plus vite. Sébastien évolue dans un monde complètement différent. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui que ça l'était hier ? Est-ce que c'est plus difficile ? Nous, ça a été compliqué, il a fallu du temps pour le construire, mais aujourd'hui, on ne prend plus le temps de se poser, de penser, de réfléchir, de se projeter. On bannit du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Et ça, ça me gêne particulièrement. On zappe. Comment répondre à cette urgence quand on est cuisinier ? Moi, ce n'est plus mon domaine maintenant, on va dire. Je trouve que Sébastien s'en débrouille bien. Et puis, il y a ce choix de se débarrasser des étoiles Michelin ? Ça, il faudra l'interroger, lui, plutôt. Bon, nous, on n'a jamais couru après. Bon, Sébastien, c'est vrai qu'à un moment donné, ça lui pesait. Il a l'impression d'être jugé comme ça en permanence. Bon, le muscle de poser la question à lui. Il en parle beaucoup mieux que moi. Est-ce que sur ça aussi, il n'a pas été en avance, peut-être, parce que d'autres chefs ont suivi ? Oh, si, si. Il a eu du cul, là. D'ailleurs, il avait peur que nous, on réagisse mal. Je lui dis, voilà, c'est très bien, mon fils, tu as eu le courage de le faire. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui, vous, de votre parcours ? Est-ce que c'est le mot adapté, fier ? Je n'aime pas trop ce terme fier, c'est je me gonfle, je pavane. Non, fier, ce n'est pas ça. Moi, je suis heureux parce qu'on s'est accompli dans une cadre de vie qui n'a pas été tout le temps bien bien gay. Il y a eu des passages douloureux, mais on s'est accompli, on est heureux. On a deux familles qui se portent bien, avec des petits-enfants qui sont heureux, qui sont sains, de corps, d'esprit. Enfin bon, oui, on est heureux. Après, être fier de représenter quelque chose, je ne sais pas. Ce n'est pas le terme. Il faut me proposer autre chose. Si c'était à refaire ? Je signe. Quel regard est-ce que vous portez sur le plateau aujourd'hui, justement ? Il y a eu ce moment des années 60 où on disait le plateau perdu. 64, les chercheurs du CNRS qui viennent signer l'arrêt de mort du plateau. Oui, faire un inventaire avec le plateau qui allait disparaître. On a eu l'occasion. Ils sont là de nouveau, je crois d'ailleurs. Ils reviennent ? Ils sont là, ils refont un inventaire pour savoir comment. C'est André Valadier qui me l'a dit. Justement, on en a longuement parlé dans l'épisode avec André Valadier de cette période-là qui a presque été un sursaut pour le plateau et ses habitants pour dire on va vous prouver l'inverse et donc avec des étapes qui ont été longues. Mais aujourd'hui, le plateau, comment vous le regardez-vous ? En tant qu'homme actif de la vie du village, à un moment donné, avec nos amis, on essayait de sortir de l'ombre notre plateau. Il y a eu une période à la suite de l'engouement du plateau où il y avait des femmes et des hommes qui arrivaient là un peu en terrain conquis qui voulaient profiter de l'aura du plateau sans s'imprégner du plateau si vous voulez. C'était dans du superficiel. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des jeunes, bon, jeunes parce que moi je suis ancien, il y a des jeunes qui ont pris une autre dimension par rapport, je pense à ma petite fille qui est fada de son plateau. Bon, j'ai du mal à imaginer alors que je croyais que ce serait une citadine. Non, il y a une jeunesse qui... Alors, c'est dans le mouvement actuel, je pense. Enfin, je ne sais pas exactement mais il y a une prise de conscience de ce que peut offrir cette terre si on sait s'y investir. Vous éditez un livre aujourd'hui, Michel Brasse, un livre que vous auto-éditez, une autobiographie. On a voulu écrire ça avec mon épouse pour faire une trace par rapport à notre histoire. Et ce livre, on l'a fait et la dédicace est à nos petits-enfants. c'était pour exprimer, écrire, poser des images et dire à nos petits-enfants regardez papi et mamie d'où ils viennent. Par le travail, ça a des vertus, ils se sont accomplis, ils ont existé et croyez à votre bonne étoile parce que vous arriverez à faire des choses si vous mettez du sens en votre vie. C'était un peu ça. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce livre si vous deviez le parcourir rapidement ? On l'a construit autour de sept verbes. Pourquoi ces verbes ? Parce que quand il a fallu que j'essaye, donc je me suis fait accompagner par une écrivaine, par deux autres personnes, des graphistes, quand il a fallu essayer de mettre en forme toute la matière qu'on avait, ces verbes me sont venus naturellement en tête. Donc les sept verbes ce sont ceux-là, écouter, apprendre, aimer, rêver, douter, cuisiner, partager. C'est les ingrédients d'une vie heureuse. Peut-être, Michel, je vous amène vers la fin de notre entretien avec des questions un peu rituelles qui reviennent d'un invité à l'autre. La première, c'est est-ce qu'il y a des voix qui vous accompagnent ? Est-ce que vous entendez des voix ? Non. C'est la première fois qu'on me pose de cette question. Et dernière question, rituelle, en quoi est-ce que vous croyez ? En quoi je crois ? Il y a tellement de choses à développer là-dessus. En votre étoile, vous l'avez déjà dit ? En mon étoile ? Non. Toujours sur France Culture, qu'avec votre épouse, vous aviez toujours suivi cette étoile en laquelle vous croyez. Je l'aurai. Il faut que je l'aurai. Non, mais attendez, vous ne m'avez pas posé cette question-là. L'étoile, oui, d'accord. En quoi est-ce que vous croyez ? On est pratiquant, croyant, nous, mais bon, je ne crois pas que ce soit le propos par rapport à l'émission, mais... Allez, je me lance. Je crois à la jeunesse d'aujourd'hui. Quand je vois mes petits-enfants, à l'énergie qu'ils ont, tout. Parce que, bon, si on écoute la radio, si on regarde les images aujourd'hui, oh là là, mon Dieu. Il n'y a de quoi s'engroisser. Non. Je crois à la valeur des hommes aujourd'hui. Ils vont secouer le monde. Il y en a bien besoin. Merci beaucoup, Michel Brasse, de votre confiance aujourd'hui et de tout ce que vous avez livré dans cette fin d'après-midi de dimanche d'octobre. Merci à vous. Merci, Lola. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager, peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous, transférez-le à vos amis, parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada